... Bonjour à tous, c'est le dernier cerveau de la semaine. Soyez les bienvenus sur ce plateau où brille un soleil artificiel, c'est vrai, mais un soleil quand même, car dehors c'est plutôt la grisaille et ça ne s'arrange pas, nous verrons ça dans un instant dans le détail. Nous verrons également ce qui se passe tout près de chez vous au cours de nos trois rendez-vous d'informations et puis trois invités aujourd'hui, Didier Jaillard qui viendra nous parler du troisième festival international de la bande dessinée de Metz et Dominique Répeco avec qui nous détaillerons le programme de Musique Action Internationale, cette grande manifestation musicale de Vend'oeuvre et puis troisième invité, mon cher Patrick, la maman des papas. La maman des papas, oui c'est vrai, la maman des papas c'est une demoiselle qui adore les enfants, c'est vrai, elle est en plus la fille de Bernard Dimmé, vous savez ce grand poète qui a une réputation qui n'est plus à faire aujourd'hui, elle connaît bien notre maison, elle a beaucoup de talent, elle avait été l'invité dans l'émission spéciale Guy Béard que j'avais fait au mois de décembre, c'était Guy Béard qui avait choisi Dominique et c'est Dominique Dimmé que je vous présente maintenant, ma chère Dominique, bonjour. Bonjour. Alors tu es ascendant gémeaux et tu es balance en même temps. Il a tout dit, ça n'a rien dit. Oui, tu es une fille toujours très tendre, toujours très gentille. Pas toujours. Tu es de mauvais caractère de temps en temps mais c'est rare, en général vers minuit tu as mauvais caractère. On va parler de plein de choses si tu veux bien. Salut mon. Des papas et puis surtout de tes projets et de tout ce que tu vas faire, d'accord ? D'accord. Cette émission est la tienne, tu fais tout ce que tu veux pendant une heure. Pendant une heure, voilà, tu veux savoir s'il va faire beau tout à l'heure ? Bon, je sais qu'il pleut. Mais il va faire beau tout à l'heure, Jean-Pierre. Non, Dominique a tout à fait raison. On va voir tout de suite les prévisions météo pour cet après-midi extrême. Alors après la musique, le jazz, le calme et la poésie de Dominique Dimmé, le papa de demain. On ne veut plus te voir en courageux guerrier qui retend chaque soir les maillots du filet. On ne veut plus t'attendre dans le nid décoré. On ne veut plus sentir ta fatigue, ton ennui, quand la semaine s'étire et que vient vendredi. On ne veut plus mentir une heure de ta journée. On ne veut plus te croiser sur un chemin tout vide, avec quelques regrets maladroits et timides. On ne veut plus chercher des excuses à ta vie. On ne veut plus ton silence, à peine la nuit tombée, quand sous le train qui danse tu ne sais plus aimer. On ne veut plus plairer pour un baiser volé. Quand la lune sera pleine, d'autres papas vont naître. À nous d'être certaines, de bien les reconnaître. À nous de les porter et de les accoucher. Avec beaucoup d'amour, de patience et de fête, demain c'est notre tour de dessiner peut-être. Voilà les papas de demain, c'était Dominique Dimet. Quelle belle voix, quelle belle musique, quelle belle chanson. Je vous rappelle que Dominique Dimet présentera un spectacle en fin d'année à Paris. On vous informera de toute façon de la date de ce spectacle, du lieu où se jouera ce spectacle. Je suis persuadé que vous prendrez votre voiture, le train ou même votre bicyclette, vous les papas, avec vos enfants pour aller voir ce très très beau spectacle. Alors, est-ce que ta vie est encore en carton ? Ma vie, on ne confond pas avec la valise, comme on l'a fait souvent. Non, mais je ne sais pas le faire. Non, elle n'est plus en carton, là je suis installée. La vie en carton, c'était le titre de la chanson. C'était de précédent 45 tours. C'était de précédent 45 tours de Dominique, ceux qui ne le savent pas. Est-ce qu'on aura le plaisir d'avoir un jour un album complet ? J'aimerais bien, mais vous savez, les maisons de disques sont un peu avares. Alors, il faut attendre longtemps pour avoir un grand, grand disque. Ce n'est pas trop difficile aujourd'hui, quand on est poète, de pouvoir vivre de ce métier de la chanson. Alors qu'on est dans une époque où la chanson commerciale, les top 50, les hits de parade sont à la mode. D'abord, ce serait prétentieux de dire que je suis poète. Disons que j'aime la poésie, j'aime les belles phrases, les beaux mots, les belles images. Donc, c'est vrai que je ne sais pas faire autre chose. Et puis, bon, le top 50, c'est un autre monde. Mais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, absolument. Est-ce qu'il y a des textes de votre père que vous auriez bien mettre en chanson ? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chansons que je chante de Bernard Dimmé. Et, notamment, en parlant du 33 tours, mon rêve serait de faire, en fait, un 33 tours sur Bernard. Oui, des chansons qui n'ont jamais été chantées, qui sont... Il y avait peu de chansons pour moi, parce que c'était souvent des chansons d'hommes, des chansons qui parlaient de femmes plus âgées, des histoires dures de la vie. Donc, soit j'attends encore quelques années, ou alors je prends toutes les chansons qui sont douces, mais j'aimerais vraiment le faire. Alors, mis à part le spectacle de la fin d'année, quels sont tes projets ? Ben, les mamans. Les mamans, oui. Et oui, c'est toujours la famille. C'est annoncé que ça va se passer ? On ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. On ne sait pas pour l'instant. Enfin, on le prépare à Paris. Alors, au tour de Plastique Bertrand, de Bertrand, de Plastique Bertrand, c'est ça ? Oui, nous aurons bien sûr Dominique Dimet, nous aurons le petit Billy, qui va venir cet après-midi. Après, il a grandi, hein ? Il va voir, il a grandi. Et puis, bien sûr, d'autres artistes, Channel, et plein plein d'artistes. Vous allez voir que ça va être une très très bonne soirée. J'amènerai des cadeaux FR3. Venez nous voir. Si vous n'avez pas le temps d'aller chercher vos places à l'Est Républicain, vous venez nous voir au théâtre. Il y a de la place, on vous laissera rentrer. C'est gratuit. Et puis, puisqu'on parle de spectacles, je voudrais vous signer, mes petits-enfants, que ce soir, pendant trois jours d'ailleurs, le 15, le 17 et le 19 mai, au théâtre municipal de Metz, Rigoletto de Buiseppe Verdi. Voilà. Donc, les principaux rendez-vous. 19h15 ce soir, le journal télévisé, bien sûr, n'oubliez pas. Demain, diffusion du TLG entre 18h et 19h. Le bloc-notes à 19h05 et puis entre 19h35, 40 et 19h55, les meilleurs moments du cerveau de cette semaine qui vient de s'écouler. Et puis, on va se retrouver, bien sûr, lundi à 12h15. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501